Pokémon, mais à chaque fois que j'affronte un dresseur et que je le bats, je vole son équipe. Je prends donc Germignan car oui, on est sur Pokémon Art Gold et je commence donc l'aventure de façon classique. Je récupère les chaussures de sport, puis je me range chez Monsieur Pokémon pour avoir le Pokédex. Et là, le défi peut enfin commencer, car sur le chemin de retour, on va affronter notre rival Silver qui a en sa possession un Eriscentre. Combat facilement, mais du coup maintenant c'est à moi cet Eriscentre. Et là, j'arrive maintenant à mon premier vrai combat contre un dresseur sur la route qui a un Ratata niveau 4. Ce qui est franchement pas mauvais, mais malheureusement il va pas rester avec nous pendant très longtemps. Puisque j'enchaîne direct avec un autre dresseur qui a cette fois-ci un Rukul niveau 2 et un Ratata niveau 4. Ce qui est un peu mieux que de rester avec un seul Ratata. Bref, je passe la première route sans trop de soucis et j'arrive à la première ville qui est Mauvie. Là où se trouve la première arène, mais surtout la tour Chétiflore qu'on doit faire avant. J'entre donc à cette dernière en compagnie de 3 Chenipons de niveau 2 et un Aspiko niveau 3 grâce au dernier combat que j'ai fait. Et la tour, je la passe tranquille jusqu'à arriver à son sommet où je vais devoir affronter ce vieux chef qui possède un Hoot Hoot au niveau 10. Qui a tabassé mon Chétiflore et mon Hoot Hoot de niveau 7 que j'ai eu grâce à mon dernier combat. Je suis allé donc l'XP pour le faire monter au niveau 9 et je retente le combat. Je touchote son premier Chétiflore et là il envoie son Hoot Hoot qui n'arrête pas de spam l'attaque Hypnose qui endort mon Pokémon. Et vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et mais c'est une dame ! Et mais Hoot Hoot wesh ! Mais c'est quoi ces dégâts de fou frère ? Allez, allez ! Suuuu, voilà ! Allez un Chétiflore, envoie un Chétiflore. Pitié, pitié, envoie un Chétiflore. Let's go ! Un coup critique bien sûr. Let's go, suuuu ! Tour Chétiflore, c'est fait ! Maintenant direction la première arène où je serai en compagnie d'une équipe de deux Chétiflores au niveau 7 et un Hoot Hoot niveau 10. Et pour ces deux dresseurs qui sont là avant le champion, on peut les esquiver en passant par les côtés. Et pour ceux qui ne savent pas, bah l'arène est de type vol et avec l'équipe actuelle que je possède, bah je suis extrêmement désavantagé. Alors là, ça va être un peu compliqué, hein ? On recoupe ce niveau 13. Mais là, il va me défoncer, oui, mais bah oui, il va me défoncer. Je dois faire la hypnose. Ok, il dort. Et si je le tue pendant ce temps-là, c'est parfait, hein ? Ah bien sûr, ça réveille après un tour ! Et en plus, il fait l'attaque là qui régène ses points de vie. Aïe, aïe, aïe. Frère, il fait trop de dégâts, hein ? Non, il fait trop de dégâts, je peux pas, hein ? C'est mort, frère, c'est mort, hein ? Bon, pas de soucis, on va pas trop galérer pour cette arène, car je n'ai qu'à aller à cette maison, parler à ce gamin pour qu'il me donne un onyx en échange d'un chétifleur. Et après ça, je n'ai qu'à le faire passer niveau 9 pour qu'il apprend l'attaque jet pierre, qui va être super efficace sur le recoups du champion. Ça va, ça va. Faut qu'on rate pas nos attaques. S'il fait un coup critique, je suis un vuoir. Non, pas de... T'abuses un tout petit peu, hein ? Ah, si tu peux l'attaquer, vraiment, il a un HP. Mais chef ! Un HP, hein ? Un putain d'HP ! Vous pouvez mettre une attaque ? Tu faisais groll ? Quoi ? Je faisais vraiment l'attaque groll ? MDR, je suis le noob que je pensais être, alors ? Bon, je refais le combat pour la troisième fois, et ça passe tranquillement cette fois-ci, et du coup, on obtient le badge Zephyr et l'équipe du champion. Je me dirige maintenant vers la ville d'Ecorsia pour le second badge, en esquivant un maximum de dresseurs, et surtout, ces maudits pêcheurs. Car sinon, je vais me retrouver avec des Magikarp qui possèdent l'attaque trempette, même si à la fin, je n'ai pas pu garder le Rookool et le Rookups niveau 13 en échange d'un Hydorant. Je ne me suis pas empêché quand même de capturer un Wattwatt et un Axolot pour m'aider un peu. Et me voilà maintenant arrivé à Ecorsia, et je vais devoir affronter la Team Rocket au cuir des Ramolos. Oh, les pauvres Ramolos, les mecs, mais ils ont vraiment coupé leur queue, mais c'est horrible, comment tu peux couper leur queue ? J'arrive devant Lance, un commandant de la Team Rocket, et je l'affronte avec une équipe d'un Ratata au niveau 7, deux Nosferaptis au niveau 9, et franchement, c'était ultra serré. Smogo ! Je, on va jouer avec un Smogo plus tard ! Ok, bon, il m'a tué. J'espère que les Nosferaptis vont faire le taf. Ils font vraiment pas le taf. FF. Est-ce que j'ai un rappel ? J'en ai pas. J'en ai pas. FF. Ok, il est confus, s'il te plaît. Bien ! Eh, les mecs, c'est faisable, hein ! Eh, si je le tue, là, avec un Nosferapti à 2 HP, vous devez m'offrir 1 000 subs, un minimum. Sur ! Voilà ! À 2 HP ! Place maintenant à la deuxième arène qui est de type insecte, et malheureusement, pour cette fois, il y a des dresseurs obligatoires à affronter. Ah ! Non, 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 non ! Aïe, 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 aïe. On va jouer avec un Chenipan. Mais j'ai envie de crever, frère. On va jouer, du coup, avec un Chenipan et un Aspico. Après, Aspico, il a Darvenin. C'est pas mal. Bon, celui-là était vraiment pas obligatoire, mais du coup, voilà, je vais devoir jouer avec un Chenipan et un Aspico au niveau 12. Et je suis déjà face à un obstacle qui est ce dresseur, possédant un Dardarnian au niveau 12 qui tabasse mes 2 Pokémon. Bon, là, va falloir allumer le cerveau pour trouver une solution pour battre ce Dardarnian. Et pour ça, rien de mieux que d'affronter certains dresseurs que j'ai esquivés dans cette grotte, avec un qui possède un Ramolos, qui va me servir après pour affronter ce Montagnard, qui possède un Rakaillou et un Machoc. Puis, je suis à nouveau devant le dresseur et je tabasse cette fois-ci son Dardarnian. J'active ensuite ce levier pour accéder direct au champion, mais malheureusement, je me retrouve face à ces 2 filles qui possèdent 2 Pokémon nuls, qui sont Coxie et Mimigal, qui vont absolument pas me servir face au champion d'arène et son Insecateur très puissant. Donc, je repars chasser un Rakaillou sauvage dans la grotte et je le fais monter niveau 11 pour qu'il apprend l'attaque Tembroche. Et là, je vais avoir moins de mal face à son Insecateur. Let me cook ! Insecateur direct ! Mais s'il te plaît ! Ouh ! Les dégâts ! Oioio, les dégâts fr... Tu pensais qu'il fait encore XP ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas... Oioioio, mais il m'a one-shot, frère ! Ouais, par contre, ça, c'était pas prévu que mon Rakaillou se fasse one-shot comme ça. Mais donc, j'ai refait le combat plusieurs fois jusqu'à la run parfaite, qui est celle où je mets un coup critique avec Tembroche sur l'insécateur. Et pour la suite du combat, c'était facile. Rakaillou tabasse tout le monde, puis je gagne mon deuxième badge et en route pour le troisième qui se trouve à double envie. Mais avant, il y a notre rival et ça, c'est cool en vrai. Car il possède une équipe de fous, et si on la garde jusqu'à la prochaine arène, bah c'est parfait ! Là, il va me défoncer, je pense... Ouh ! Attention ! Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait brouillard ? Ok ! Bah, je m'en fous, frère, il fait ce qu'il veut, hein ! Ah là, hop, vive ta... Oioioioi ! Merci, hein, sécateur, hein, merci, hein ! Tu régales, hein ! Du coup, là, on va avoir l'équipe du rival. On va essayer un maximum de la garder. Me voilà donc à double envie, toujours avec l'équipe du rival, et j'arrive à l'arène qui est de type normal. Malheureusement, je vais devoir dire adieu à mon équipe actuelle, puisqu'il faut affronter deux dresseurs avant la championne blanche. La première possédait un snubble niveau 17, l'autre avec trois rangs doudous au niveau 15, et c'est avec eux que je vais devoir affronter la championne qui possède un mélo fait et qu'on le bat facilement, mais par contre, son écrèmeux, ils rigolent absolument pas. Une seule attaque suffit pour qu'il one-shot chaque rangs doudous que je ne peux même pas utiliser avec l'attaque berceuse pour endormir le écrèmeux et d'essayer de tenter un truc ? Non, il est très puissant, très rapide, et avec mes trois rangs doudous, le combat est impossible. Là, c'est l'écrémeux ? Ah, il va moins de shot, lui, hein, c'est sûr. Ouah, le coup de pied, là ! Ok ! Mais bon, il y a tellement de dresseurs dans ce jeu qu'il y en a forcément un qui possède de très bons pokémons pour lui voler. Donc, j'en ai combattu plein, jusqu'à arriver à ce dresseur qui possède deux abras de niveau 14 et un Alakazam niveau 16. Je le montre donc jusqu'au niveau 21, car c'était insuffisant à son niveau actuel pour battre l'écrémeux, puisqu'il était pas assez fort et aussi moins rapide. Et j'ai volé aussi le premier abras en Alakazam pour avoir plus de renfort au cas où. Et là, encore une fois, j'étais très chanceux, je mets un coup critique à ma deuxième attaque, et heureusement que j'étais plus rapide que l'écrémeux, et bim, on le tue. Me voilà donc maintenant avec 3 badges sur 8, le prochain se trouve à Rosalia et son champion Mortimer, spécialiste de type spectre. Et là, je vais devoir éviter à tout prix de croiser des dresseurs qui ont des pokémons normands, sinon ça va être très compliqué pour l'arène. Et bien évidemment, je croise deux dresseurs qui ont un Mélodef et un Gros Doudou, et là je dois me débrouiller face à mon prochain combat, qui sera contre mon rival à la Tour Cendrée. Son équipe contient un Fantominus, un Magnéti, un Osphérapti et un Hérissentre au niveau 22. Et avec l'équipe actuelle que j'ai, j'avais aucune chance de le battre en commençant déjà par son Fantominus, que je ne peux même pas lui faire des dégâts avec mon Gros Doudou qui a des attaques normales. Pour mon Mélodef, il possédait l'attaque métronome qui lui permet de lancer n'importe quelle attaque au hasard, mais ce n'est absolument pas suffisant pour battre le rival. Je vais alors à la Route 38 pour affronter ce marin qui possède un Axoloto au niveau 20, qui me sera très utile face au Magnéti et le Hérissentre du rival. Et je capture dans les Hautes Herbes un Ratatak qui est niveau 16, qui lui aussi va me servir avec son attaque morsure pour battre le Fantominus. Je combats donc à nouveau le rival qui me lance en Fantominus. Quant à moi, j'ai mon Ratatak qui a l'attaque morsure qui l'a 2-shot. Il envoie après son Magnéti et pour ça, j'envoie Axoloto qui l'a 1-shot. Pour Nosphérapti, c'était très facile et son Hérissentre face à mon Axoloto, il a eu aucun mal à le battre. Voilà donc le rival qui est enfin battu et là, direction la reine de type Spectre. Avec en ma possession toute l'équipe du rival que je vais perdre évidemment lors du premier combat contre les 4 mamilles de la reine avant le champion. Et en vrai, elles n'étaient pas si dures que ça puisqu'ils n'avaient que des Fantominus ou des Spectrum. Et puisque les attaques de type Spectre sont efficaces sur les Pokémon de type Spectre, bah voilà, le combat n'était pas si dur et on arrive face au champion Mortimer. Et la dernière mamille qu'on a affrontée possédait 2 Fantominus et 1 Spectrum. Et cette équipe n'était pas assez forte pour battre le champion. Son Ectoplasma, il one-shotait absolument tous mes Pokémon grâce à son attaque Ballombre. Et là, je suis reparti donc à la route 38. Je vais attraper cette fois-ci 2 Rattata, puisqu'ils sont de type normal et les attaques Spectre n'ont aucun effet sur eux. Je relance donc le combat face au champion et je bats son Fantominus et son Spectrum, puis il décide d'envoyer son Ectoplasma. J'envoie alors mon Rattata et là, la seule chose qu'il peut faire, c'est l'attaque Hypnose qu'il a raté 2 fois. Et aussi l'attaque Kuba de type Ténèbre qui n'a pas pu me one-shot. Mais la prochaine attaque, c'est la mort assurée. Ok ça moinshot pas, parfait Eh mais ça moinshot encore S'il te plaît meurs pas Bien, ça fèle encore, allez Non mais vas-y frère Je suis une dinguerie Tu, voilà Pour son spectrum il a décidé de lancer l'attaque malédiction Alors qu'il était à la moitié de ses points de vie Et sachant que malédiction te prend La moitié de tes points de vie de base Base elle a évidemment tué ce qui nous offre La victoire et à nous le quatrième badge Le badge brume, pour cette fois-ci je vais décider De garder l'ectoplasma et le spectrum du champion Dans la boîte PC pour les utiliser à des moments Clés dans l'aventure, j'arrive après à la prochaine Ville qui est Oléville et je tape tous les Dresseurs du phare où à certains moments C'était un peu compliqué, allez Non, non frère Il a raté la dernière attaque Tu le s'il te plaît Mais à la fin j'arrive au sommet du phare Pour débloquer la quête du phare qui est malade Puis je reviens à Rosalia pour avoir la Cesseur pour pouvoir me rendre jusqu'à Erizia, la ville du cinquième badge avec son Champion Choc, spécialiste de type combat Et avec tous les dresseurs que j'ai battu sur le chemin J'atterris à la ville en ayant avec moi Un Psycho Quack niveau 20 et un Poissy Reine Niveau 22 et je dois vite battre Un des dresseurs de l'arène pour avoir plus de chances De gagner contre le champion, je commence donc Par ce dresseur qui possède un Matchoc et un Matchopper Et grâce à l'attaque choc mentale de mon Psycho Quack et un peu de chance au niveau des coups Critiques, bah j'ai pu le battre et je me retrouve Maintenant avec un Matchoc et un Matchopper J'affronte ensuite le dresseur suivant qui possède Un Tignon que j'ai pu battre facilement Je le mets après dans ma boîte PC et je le remplace Par mon Ectoplasma pour affronter le 3ème Dresseur de l'arène qui possède un Férocing Et un Colossange que Ectoplasma Tabasse. Et là il me reste plus que le dernier Dresseur avant le champion qui possède un Kikli Que mon Colossange s'occupe facilement Et là face au champion j'ai une équipe composée d'un Kikli et un Tignon que j'avais gardé exprès Dans mon PC pour justement au combat Face au champion. Malgré que j'ai voulu au début Battre le champion qu'avec mon Kikli Et garder le Tignon pour encore plus tard Mais lorsqu'il arrive face à ce Tartare, bah il se fait Défenser et pour ça il faut Tignon avec Son attaque. Point éclair qui sera super Efficace sur lui. Ok Magnifique. Donc il rate pas. Alors le Tartare Ça serait bien de lui mettre une attaque Avant de... Est-ce que Tignon va se faire one shot lui aussi ? Ou bien... Ou peut-être ? What if... Ou ok ? Suuuuuh ! Voilà ! Nice ! Vraiment je m'amuse trop Sur ce concept hein. Incroyable hein ! A moi maintenant le 5ème badge, le badge de choc Et je vais enchaîner avec le 6ème en affrontant La championne d'arène de Tipatier Où j'ai galéré à cause de ses Magnétis Qui font ultra mal à mon Colossange Alors que c'est même pas super efficace Et en plus il me paralyse dès le premier tour Pour m'empêcher d'attaquer en premier Ooooooh ! Malgré que la paralysie m'a trop gêné Avec un peu de chance mes attaques peuvent l'atteindre Et c'est ce qui s'est passé Colossange one shot le premier Magnétis Pareil pour Tartare sur le deuxième Magnétis Et là il envoie son dernier Pokémon qui est Stilix Qui a défoncé mon Colossange Malgré ça on s'en sort grâce à Tartare Qui a pu échapper à la paralysie à plusieurs reprises Ce qui a permis de battre le Stilix Et d'obtenir le 6ème badge Le badge minéral Et à la fin du combat Et ça je ne sais pas comment Mais mon Magnétis évolue en Magnétant Ah genre Le Magnétis du champion Il vient vers moi Il gagne de l'XP Du coup il évolue en Magnétant Pourquoi pas ? Vas-y ! Bien évidemment le Stilix niveau 35 Que je viens d'avoir Je vais le déposer dans ma boîte PC Car il est très très fort Et ça serait dommage de le perdre facilement Je vais ensuite au lac Colère Là où se trouve le Léviator Rouge Et sur le chemin J'affronte pour une fois un pêcheur Qui possède un Magikarp Mais surtout un Léviator Car ça va me permettre d'utiliser Surf Et accéder au Léviator Rouge J'ai ramené aussi avec moi le Stilix Pour m'aider à lui infliger des dégâts Pour finalement le capturer Et le mettre dans ma boîte PC Et l'utiliser pour plus tard Comme le Stilix On croise après Peter Le maître de la Ligue Pokémon Qui nous montre la base secrète De la Team Rocket Où on va devoir affronter énormément de leurs spires Et il y a un moment Où j'ai passé un quart d'heure Sur le même combat Où je dois affronter deux spires Une à la fois Mais d'affilée C'est à dire que pour le deuxième combat Je serai obligé à 100% D'utiliser l'équipe du premier spire Qui possède un Soporifique niveau 17 Et un Osphéraptie niveau 19 Contre une équipe Où il y a un tas de morts Un Ratata Et un Osphéraptie Qui faisait ultra mal à mon Soporifique Avec son attaque morsure Rajoutant en plus de ça Mes Pokémon ne faisaient que rater leurs attaques Et ça m'a rendu fou Non mais c'est bon Mais c'est une dinguerie Mais arrêtez de rater vos attaques Mais je fais Super Sonic Fais un truc Mais je mets Aïe 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 Mais frère Ils font que rater Mais c'est bon J'en peux plus Après des minutes J'ai changé de strat En faisant juste un truc tout simple Qui est de Switch Le Soporifique Avec le Osphéraptie Pour que l'attaque morsure Fasse moins de dégâts Et j'enchaîne après Deux attaques tranchères Qui éliminent son Osphéraptie Et pour le reste C'était assez facile Et j'enchaîne avec Tous les restes des sbires Jusqu'à arriver à leur commandant l'en bas Avec un simple ratattaque à la fin Et franchement Faut pas le sous-estimer Je pars juste l'XP Car le pauvre Il s'est fait tabasser Par un ratattaque plus grand que lui Et je capture même Un racaillou sur le chemin Pour nous aider De retour maintenant Face à l'en bas Et on éclate son Osphéraptie Et son Smogo Et là il reste plus que son gros ratattaque Nice Ok Est-ce qu'on peut lui faire Quelques dégâts Avant Avant d'envoyer ratattaque J'aimerais bien Ok je suis mort Allez Je pense Là c'est bon Ok Bon j'ai pas transpiré Je fais comme ça Pour faire semblant Avant la fin de cette aventure A la base secrète De la team Rocket Il nous reste encore Un combat en duo Avec Peter Face au commandant Ariane Et son smire Qu'on les explose Et à la fin du combat Je me retrouve avec l'équipe De mes deux adversaires D'un coup Je me retrouve donc Avec un cornebre niveau 27 Un arbok Et un ortide niveau 25 Un tas de morve niveau 20 Et un soporifique niveau 18 Je décide de garder que le arbok Et laisser tous les autres Dans la boîte pc pour plus tard Et là je me dirige vers La 7ème arène de type glace De la ville d'Acajou Et son champion Fredo Le premier dresseur que je bats Avait un Liputu Que j'avais défoncé Avec mon arbok Et son attaque machouille Mais il y avait un dresseur Mais genre un putain de dresseur Qui m'avait cassé les couilles Et c'est lui Qui avait à la mentine Il n'arrêtait pas D'utiliser des attaques Qui restaurent H24 CPV Comme Anohydro Qui lui fait régène 1 16ème de ses points de vie Mais le pire C'est son attaque repos Qui l'endort Mais qui régène Presque entièrement Tous ses PV Non mais c'est Wesh C'est comme ça Régène les HP Et voilà Coup critique dans ta gueule Mais ce pokémon Va me rendre fou frère Eh j'arrête 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 Mais j'arrête Mais jamais de la plus rejoint A ce jeu Impossible que je tiens Encore une minute Avec ce pokémon de merde Demain 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 On va régler son compte Le lendemain Je recombat le dresseur Et ça passe cette fois-ci Comme par magie Et le prochain dresseur Que je vais affronter C'est avec son équipe Qu'on va défier le champion Il possède un coquillasse Un crustabri Et un otaria On le bat après Un long combat Et me voilà maintenant Face aux champions Et avec l'équipe que j'ai Ce n'est absolument pas faisable Car déjà le combat Était tellement long Et ça allait durer A l'infini Avec l'otaria Qui régénère ses points de vie Avec l'attaque repos Tandis que moi Je fais très très peu de dégâts Puisque j'ai des attaques glaces Que je lance sur des pokémon glaces Et vous vous doutez bien Que ce n'est pas efficace Alors bon Je ne vais pas rester comme ça Bloqué Et je vais devoir trouver Une solution Je décide donc d'aller A la route 43 Pour affronter ce dresseur Qui a un Nidoking niveau 20 Qui possède l'attaque double pied Qui est super efficace Sur les types glaces Sauf qu'il ne faut pas oublier Que l'Nidoking est de type sol Et poison Et que les attaques de type glace Sont super efficaces Sur le type sol Donc il ne pouvait pas attaquer Et tant qu'en même temps Je le fais donc monter au niveau Et je pars ensuite A double en ville Pour acheter l'attaque Fatale foudre Depuis le centre commercial Je combats donc à nouveau Le champion Et c'était juste horrible Sans notaria Déjà je ne pouvais pas le one shot Avec une fatale foudre Qui passait en plus Une fois sur deux Et surtout il lance l'attaque grêle Où à chaque tour Je prends des dégâts Et de plus Comme si ce n'était pas assez suffisant Il me met l'attaque Vanglas Qui me met très très mal Et même si j'ai pu le battre A la fin Il envoie un pokémon Encore plus cancer Lamantine Qui est encore plus rapide Et plus fort que le Otaria Donc évidemment Il a juste défoncé Mon Nidoking Je le fais alors monter Cette fois-ci Jusqu'au niveau 34 Ce qui m'a permis De one shot le Otaria Et le Lamantine Je lui mets de très très gros dégâts Mais malheureusement Faire potion Mais vas-y Pourquoi il rate Là j'en pouvais plus Et je décide donc De sortir le grand jeu Le Léviato rouge Que j'ai capturé récemment Et lui il possède L'attaque Dracorache Qui me sera d'une grande aide Pour le combat Car il enlève obligatoirement 40 points de vie Du pokémon adverse Donc ça va me permettre D'enchaîner plusieurs attaques Dracorache Et en même temps Tanquer les attaques du Lamantine De dormir là Non mais t'as pas le droit De Mais c'est une dinguerie Frère de Ratat Alors qu'il est en train de dormir Là le champion envoie Son dernier pokémon Qui est Cochignon Et ça malheureusement Ce n'est pas bon pour moi Car il est de type Glace et sol Et donc les attaques électriques N'ont aucun effet sur lui Il me reste donc Que Léviato avec son attaque Dracorache Pour tenter un truc Sauf que le Cochignon Il n'arrête pas De lancer l'attaque blizzard Qui me gèle Et donc m'empêcher d'attaquer Je recommence donc le combat Encore une fois Et cette fois-ci Le Otaria C'est un one shot Le Léviato lui a fallu 3 attaques Pour tuer le Lamantine Et là on est de retour Face à Cochignon Cette fois-ci Je mets en premier Nido King Et espéris qu'il le touche Avec son attaque double pied Qui est passé Avec en plus Un coup critique Au deuxième coup Maintenant Tout est entre les mains De Léviator Ah 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 What if Let's go Suuuu Voilà Enfin Allez direction La dernière arène Ah A moi maintenant Le Batje Glacier Et je dépose ensuite Le Cochignon Et le Lamantine Dans la boîte PC J'arrive maintenant A la tour radio Envahie par la team Rocket J'ai affronté et esquivé Certains de leurs spires Et j'arrive encore une fois Face à Lamba Cette fois-ci Je suis accompagné De 3 Magnétis De niveau 27 Mais face à moi Il y a une équipe De 5 Smogos Et un Smogogo Et pour une fois Lamba m'a défoncé Car tous ses Pokémon Possèdent l'attaque explosion Qui tuait ses propres Pokémon Mais aussi les miens Et puisqu'il avait un avantage Sur le nombre de Pokémon Qu'il avait Bah il lui a fallu que ça Pour m'abattre A ma deuxième tentative Il envoie encore une fois Un Smogos Qui s'autodétruit Puis son Smogogo Qui lui aussi fait la même chose Il ne me reste maintenant Qu'un seul Magnétis Pour battre 4 Smogos Et laissez moi vous dire Que j'ai pu tous les battre Je me retrouve maintenant Avec cette équipe De 6 Pokémon Et la direction La prochaine base secrète De la team Rocket Et au début Je dois affronter mon rival Et là les choses se compliquent Car dès qu'il envoie son Spectrum Mes Smogos deviennent Absolument inutiles Puisque l'attaque explosion Est de type normal Donc évidemment Ça touche pas le Spectrum Et pour ça Je vais ramener un cornebre Depuis ma boîte PC Que j'avais eu Lors du combat En duo avec Peter Je relance ensuite A nouveau le combat contre le rival Et je commence par faire Explosion du Smogos Pour éliminer son Onsphérapto Puis je ramène un cornebre Qui l'a éliminé En un coup Spectrum Sans Magnétis Il a pu battre un de mes Smogos Et donc j'envoie encore une fois Cornebre pour finir le travail Sans farfurer malheureusement Il met un coup critique Sur un de mes Smogos Mais au moins Il est empoisonné Puis Cornebre l'achève Encore une fois Et là il reste plus que son feu rissant Et malheureusement J'étais à ça de le tuer Il a en fait utilisé Vive attaque Pour achever mon Smogos Et il a one shot Cornebre Avec son attaque roue de feu J'ai retenté alors Plusieurs fois le combat Après de nombreux fails Et j'arrive enfin à le battre En explosant Tous ses Pokémon Dans son feu rissant Je me retrouve alors Encore une fois Avec une équipe de fous Mais je vais bien sûr Tout garder dans ma boîte PC Et poursuivre avec le Magnéton Qui vient tout juste d'évoluer Après la fin du combat Contre le rival Je poursuis ensuite Mon infiltration Dans la base de la Team Rocket Et j'arrive à un Dresseur Qui possède deux Orties Que franchement Je me serais passé d'eux Car il y a juste après Un autre Dresseur Qui possède un Ratatak Et un Nosferalto Qui sont tellement plus forts Que mes deux Orties Et si je les bats pas Je ne pourrais pas Continuer mon chemin Je remplace donc Un de mes Orties Par un Smogogo Qui était niveau 32 Dans ma boîte PC Et j'ai pu battre facilement Le Ratatak et le Nosferalto J'arrive ensuite devant Lens En compagnie d'un Smogogo Et un Ratatak Sauf que c'est insuffisant Pour le battre Je ramène alors cette fois-ci Un Nosferalto De niveau 32 du PC Et le combat se passe Plus facilement J'enchaîne après avec Ariane Qui m'a vraiment fait galérer Avec son Arbok Et je l'ai affronté A plusieurs reprises Tellement c'était galère Avec seulement un Smogogo Et un Nosferalto Mais j'ai pu la battre A la fin Mais vraiment de justesse Alors Cornèbre Je vais lui faire confusion Mais wesh Coup critique Dès sa première attaque Là maintenant J'ai qu'un Smogogo Avec 25 points de vie Qui doit battre Cornèbre Puis ensuite le Rafflesia Le Cornèbre J'ai pu le battre Grâce à l'aide de la confusion Lancée par Nosferalto Avant qu'il meure Puis maintenant Le Rafflesia N'arrêtait pas de vouloir M'endormir Et m'achever rapidement Mais heureusement Que j'avais quelques rêvés Dans mon sac Pour le contrer Et j'ai pu par la suite Lui mettre de très gros dégâts Avec des attaques poison Comme des Tretus Voilà maintenant Deux commandants battus sur 3 Il reste maintenant Que le dernier à achever Qui est Amos Qui possède de très gros pokémons Comme Malos Et Demolos Au niveau 38 Je vais vers le centre commercial A côté pour acheter des potions Sauf que je remarque Que je suis à mon prime En termes de pauvreté Car même une simple potion Je ne peux pas l'acquérir Alors j'étais obligé De vendre Quel que c'était Que j'avais eu Nouveau soldat venant de Fredo Le champion de l'arène Qui est Cochignon Car il a des attaques de type Sol Ce qui sera super efficace Sur le Malos Et le Demolos Du commandant Amos J'envoie après Hortide Pour qu'il tanque un tour Puisqu'il va se faire One shot par Demolos Mais pendant ce temps là J'ai soigné le Cochignon J'envoie ensuite Arbok Et je prie Pour qu'il lance l'attaque d'Arvenin Pour que le Demolos Se fait empoisonner Et let's go C'est ce qui s'est passé Et j'ai pu profiter de Arbok Jusqu'à son dernier point de vie Pour mettre un maximum de dégâts Puis je lance Cornèbre Cornèbre Si tu ne peux pas mourir Genre là tu fais une attaque C'est magnifique hein Avant de mourir Ok c'est bon Il attend Parfait Là le poison Let's go Voilà Maintenant il envoie quoi Un smogon Bah vas-y Eh va Eh qu'est-ce qu'il raconte lui Vas-y un smogon Eh mais qu'est-ce qu'il racontait Vas-y 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 Allez 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 Fais cruel Fais ce que tu veux Si je meurs là dans ce combat Mais la tête de WAM J'offre 10 000 subs hein Mais je rigole pas moi Allez hop Blizzard Oh non non rate pas ta Oh 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 Non non Rater ses attaques c'est pas bien Non s'il te plaît Rate pas tes attaques Voilà Les mecs Team Rocket battu Je pars maintenant vers la route de glace Je résous les énigmes de la grotte Et j'arrive à Ebenel La ville du dernier badge qui me manque Pour la ligue Pokémon Et pour cette arène Elle est de type dragon Sachant que ce type est super efficace Sur lui-même Bah on aura normalement Aucun mal à battre Tous les dresseurs de l'arène Mais pour ça je dois déjà battre Leur premier dresseur Donc je ramène à l'amantine De ma boîte PC Qui sera super utile Face au Pokémon Dragon Et donc j'ai pu battre Ces deux mini dracos Et son nid pour roi Où j'ai eu un peu de mal Et j'enchaîne après Avec tous les autres dresseurs Où c'était assez facile Et là j'arrive face à la championne De l'arène Sandra Qui possède avec elle Deux dracos Un nid pour roi Mais surtout un léviator Et franchement ça C'était pas prévu Puisqu'il est absolument Pas de type dragon Mais en fait de type électrique Et vol Donc les attaques dragon Bah c'est pas le truc Qui va le one shot Et ah oui d'ailleurs Quant à moi Bah j'ai un simple draco Au dernier combat que j'ai fait Et bien évidemment Je pense que je n'ai pas besoin De vous dire Que ce n'est absolument Pas suffisant Pas pour gagner le combat Mais juste de gagner Contre le léviator Bref Je vais vous épargner Toutes mes heures de souffrance Face à Sandra Et je vais vous montrer Comment je l'ai battu Tout d'abord Voici mon équipe Raflésia Spectrum Stilix Warfang Et Draco Que j'ai fait monter Au niveau 42 Pour qu'il apprend l'attaque Draco-shock Et là le combat est lancé Sandra me lance son léviator Et moi mon Raflésia Qui utilise poudre dodo Pour l'endormir Puis je switch direct Avec Draco Et je lui donne Une spéciale plus Qui va augmenter fortement Son attaque spéciale Pour que par la suite Je lance l'attaque Fatale foutre Qui va one shot le léviator Et pour fatale foutre Je l'ai acheté du centre commercial De doublonville Et pareil pour les spéciales plus Voilà maintenant Donc léviator qui est battu Et l'on voit après Deux draco de niveau 38 Que j'explose avec mon propre draco Qui est plus rapide Et plus fort qu'eux En one shot le premier Et le deuxième Il ne me reste plus que Sans n'y pourois à battre Et pour ça donc J'envoie noirfang Qui va franchement Me servir à rien A part me tank un tour Le temps que je soigne Mon raflésia Et espérer de tout mon coeur Qu'il se fasse pas one shot Et lancer après son attaque Poudre dodo Car s'il l'endort Bah c'est gagné Dieu merci Tout a bien marché Le hippo roi s'est endormi J'ai maintenant qu'à envoyer Draco Et encore espérer Pour qu'il le one shot Avec Draco choc Ok Maintenant Draco T'as une mission Une seule mission Draco Allez Ok il est encore Donc Une one shot Je peux pas le tuer autrement Meurt pas Meurt pas Il meurt pas Ok Stilix Stilix Il peut pas genre le Non Spectrum Malédiction Allez Let's go Malédiction Il meurt à 100% Il meurt à 100% les mecs C'est bon Je lui mets malédiction C'est bon On a gagné Les mecs Malédiction encore Allez Oh non Il lui reste un point de vie Encore malédiction Allez Allez Ok il meurt Mais Allez pitié Non il a raté Oh non il a raté Let's go Voilà Enfin Donne ton équipe L'équipe de fous que j'ai De Draco Un Hipporoa Et un Léviator Que je vais bien sûr garder Pour mes futurs combats Dans le PC Je garde juste Léviator Car là je me dirige vers l'entre du dragon Pour obtenir le dernier badge Le badge levé De la part de Sandra Et je me rends ensuite à Rosalie Car il y a un combat Qui m'attend Contre 5 danseuses de suite Qui ont chacune d'elles Une évolution Alors pour le coup Ça c'était compliqué Mais juste au début Car on commençait contre un Octalie Qui lançait dès le début L'attaque honte folie Pour étourdir mes pokémon Et c'était vraiment chiant Car ça marchait trop bien Sur mes pokémon Qui étaient très souvent touchés Par la confusion Donc Draco meurt Car oui Je vous esquive pas mal de choses Mais l'équipe actuelle que j'ai C'est un Draco Un Electek Et un Demolos J'envoie alors Electek qui a eu aucun buzz Et enfin Demolos Qui achève enfin le Noctalie Avec Crofeu Et là Heureusement que le combat Contre les danseuses S'enchaîne très bien Car j'affronte Mentalie Que je one shot Avec Vibre Obscur Puis maintenant Pyroli Que je chouchote Avec l'attaque Psycho Ensuite Voltalie Pareil Déflagration Puis Vive Attaque Et pour la fin J'affronte Aqualie Que je bats facilement Avec l'attaque Tonnerre De Voltalie Maintenant direction La Tour Carillon Pour rencontrer Oh Oh Et le capturer Juste par plaisir Avec la Master Ball Car dans quelques minutes Je l'aurai plus Puisque là On est à la dernière étape Du jeu La route victoire J'esquive un maximum De dresseurs Jusqu'à ce que j'arrive A certains qui sont obligatoires Et faut vraiment Que je vous raconte L'histoire de celui là Qui possède un Aquacuac Et les mecs J'ai failli craquer Et tout abandonner Tellement j'en pouvais plus De sa maltraitance Envers mes Pokémon Et juste pour ça Bah j'ai ramené Toute ma clique du PC Pour l'achever Là j'avais un Boostiflor Un Krabos Un Pyroli Un Draco Un Hipporoi Un Farfuré Et leur seule mission C'est juste d'exterminer Ce raciste d'Aquacuac Et ça m'a fait tellement du bien De voir mon Hipporoi le défoncer Et bon franchement J'aurais dû ramener que lui Car là je perds Tous les renforts Que j'ai ramenés pour rien Je me retrouve du coup A la fin avec un Parasect Un Aquali Et du coup c'est Aquacuac Et avant d'entrer A la route victoire Il me reste ce dresseur Affronté Qui a un Galopat Et un L'Energie Qui seront du coup Eux qui vont m'accompagner Pour le dernier combat Que je vais devoir mener Face à mon rival A la sortie de la route victoire Malheureusement Je perds à ma première tentative Où franchement J'ai rien proposé Avec Galopat Ou L'Energie Mais attendez Là je vais revenir plus fort J'exper mon Galopat Jusqu'au niveau 43 Car il apprend entre temps L'attaque Déflagration Et là le combat se passe Beaucoup plus facilement J'utilise ADD Pour être plus rapide Dans les combats Et je spam Déflagration Sur Farfuré Nosfer Alto Spectrum Kadabra Magnéton Et pour finir Je mets quelques attaques Écrasement Pour en finir Avec son Tiflosion Voilà donc Le dernier combat Que j'ai à faire Avant la grande bataille Le Conseil 4 Puis le maître De la ligue Pokémon Je me prépare avant tout En achetant des potions Et des rappels De la boutique Et l'équipe que j'ai volé Du rival Elle est prête Et c'est parti alors Pour le premier combat Contre le Conseil 4 En commençant par Clément Spécialiste de type Psy Elle envoie en premier Xatou Et pour ma part Ça sera Farfuré Qui lance l'attaque fin De type Ténèbre Qui va être efficace Sur lui Mais pas assez Pour le One Shot Ça lui a permis donc De lancer l'attaque Honte Folie Qui m'a trop gêné Et du coup Il a enchaîné après Avec l'attaque demi-tour De type Insecte Qui est super efficace Sur le type Ténèbre Plus de ça Avec demi-tour Dès que tu lances l'attaque Bah tu changes de place Avec un autre Pokémon Et il envoie alors Noah de Coco Plante et Psy Bah je pense que Je vais ramener Tiflosion Ouais je fais la vaplume Ça va faire des gros dégâts Ah non Ouais du coup Il fait une guérison Allez Oui Il envoie quoi après C'est Ramolos Bah magnétant non ? Il va être paralysé Ok Ok en plus Il est déjà paralysé Parfait Maintenant Allez Tonnerre Je pense qu'il le descend A la moitié Même pas Wesh Quoi mais wesh Mais c'est quoi Cette défense spéciale De fou Rip Euh cruel Ok Let's go Bah là il reste plus Que l'exato non ? Ah non Un Lick Poutou J'aurais bien aimé Que Tiflosion reste Allez Tiflosion Fais moi la vaplume là Ok Oh De très très bons dégâts Ok Et il reste avec deux points de vie Et ça marche Et là il reste plus que l'exato Bah en vrai l'exato Si Spectrum Ballombre Et ça On parle plus de ça Let's go Euh l'autre exato Psychique Bah oui normal Une moine shot Ce que je vais faire C'est envoyer le cadabra Je vais faire un rappel On va voir Tiflosion De quoi il est capable Ante folie Allez s'il te plaît Sois pas confus Sois pas confus Ok Allez 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 Ouais vas-y Ok la vaplume Et Ouais ça fait Et en plus il est brûlé Allez encore une fois La vaplume Oh non Il one shot pas Il one shot pas Merde Allez Maniton one shot Je m'en fous Tu dois one shot Xatou Et 2-1 J'enchaîne après avec le deuxième champion du conseil 4 Koga spécialiste de type poison Et vu que dans le dernier combat j'ai affronté des pokémons de type psy Bah le combat contre Koga sera normalement ultra facile Il avait dans son équipe un Migalos que j'ai battu sans soucis avec mon Flagados et son attaque psycho Pareil pour son Fortress Puis il lance Grottadmorph Et pour ma part ça sera Liputu qui va le aise avec aussi l'attaque psycho Ensuite on voit notre star frère qui a pu battre mon Liputu avec ses pics de poison Et à la fin l'attaque cruelle Mais Noir de Coco se vende en le one shotant Et il conclut avec son dernier pokémon qui est Iromite Qu'en one shot bien évidemment lui aussi Entre nous le combat était très facile Et là je vais affronter le prochain conseil 4 Qui est Aldo spécialiste de type combat Alors avec mon équipe qui est composée de pokémon poison Vous pouvez imaginer que le combat va être difficile Mais moi je dirais que c'était plus tendu que difficile Car j'ai avec moi Iromite qui possède l'attaque psycho et Tornade Qui sont super efficaces sur les pokémon combat Mais aussi Nostanfer qui possède Cruel qui pourra aussi nous aider Ça nous fait pas peur Psychic On attaque en premier Ça doit one Non ça one shot pas Oh ah oui Il fait l'attaque riposte Et puisque je le touche pas physiquement Bah ça fait rien du coup Oulaïla il fait tunnel Mais ça touche les types insectes et tunnels Nostanfer il est le type quoi ? Vol ? J'ai envoyé Nostanfer Normalement ça touche pas hein Là il... Voilà Et oui mon gars il y en a là dedans Cruel Alors là il va faire du coup guérisant Mais Cruel c'est bien C'est super efficace J'ai oublié le type vol Lui aussi c'est super efficace contre le type combat Bah normalement ça doit être facile hein Là c'est un Onyx Rocher Sol Alors là Qu'est-ce que je peux envoyer ? Ah Migalos Migalos Il a giga sensu Ça peut faire un truc Mais je vais pas le switch Car il va prendre des dégâts pour rien Donc je vais faire ça Espérer qu'il s'empoisonne Voilà il est empoisonné Je vais switch Migalos il va prendre cher hein Si je le mets Je vais mettre déjà Gros tas de morts Gros tas de morts si je spam Lillipute Lillipute Alors bon je l'ai dit hein D'une façon un peu... Bref Mais voilà l'attaque Lillipute hein Si je la spam Il aura du mal à me toucher Alors là avec l'attaque Céline Il aura pas beaucoup de mal hein Non ? Bon ok Là c'est mieux qu'il meure Comme ça le Migalos se fait pas toucher hein J'espère qu'il est plus rapide hein Migalos Donc je fais giga sensu Alors il m'attaque en premier J'espère que ça one shot pas Aaaaaaah Ça one shot Ok bon il est empoisonné Là il va envoyer quoi ? Je pense euh... Des... Des kikli je sais pas Ouais c'est ce que... C'est ce que j'ai dit en kikli Bah je pense Psycho Et ça one shot Alors là il est confus s'il te plaît Ok Ça passe Allez encore une attaque Sois pas confus Nice Il est plus confus Et ça one shot le kikli Après ça Euh c'est... Ok c'est tignon Euh normalement ça aussi ça passe hein Ça aussi ça passe Psycho Ouh 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 Ok ça one shot pas Et du coup il me tue Ok c'est bon Et là il va envoyer qui ? Donc on a battu tignon Je crois que c'est ma cognueur là Donc pour ça je vais faire un rappel Ah non c'est capoeira ? Euh... Explosion Non ! Oh le bâtard S'il le touche S'il est plus rapide Oh bah c'est bon Ok Pour ma cognueur J'espère que je suis plus rapide Juste pour lui faire une seule attaque cruelle En vrai j'ai envie de tenter Ok je suis plus rapide Wouhou Coup critique Mais let's go Reste maintenant plus que Marion Spécialiste de type ténèbre Et franchement quoi de mieux Que d'avoir une équipe composée de Pokémon de type combat Pour l'affronter Et l'envoie donc Noctali Qui se fait one shot par Monkey Klee Et son attaque puis Voltige Pareil pour son corps nébre Et là elle envoie Ectoplasma Ce qui est pas normal Puisque la championne doit être de base Spécialiste de type ténèbre Et disant que Ectoplasma Ce n'en est pas du tout un Alors bon j'envoie Onyx Pour qu'il lance Draco Souffle Sauf que Ectoplasma était plus rapide Et a pu lancer Exploforce Qui a une attaque de type combat Ce qui est évidemment One shot mon Onyx J'envoie alors Maconior Qui n'a pas des attaques efficaces Sur le Ectoplasma Mais peut quand même lui mettre De très gros dégâts Avec Vendetta Quant au Ectoplasma Je ne sais pas ce qui lui est arrivé Mais il faisait que spam l'attaque Dépi qui sert à enlever 4 PP A la dernière capacité Que j'ai utilisé Donc bon j'en ai profité Et j'ai pu l'achever Mais mon Maconior N'a pas pu échapper à la mort Car juste avant d'attaquer Ectoplasma avait lancé l'attaque Lien du destin Où si le lanceur est Mikao Avant sa prochaine attaque Le Pokémon Léon Mikao Bah l'est à son tour Ok je suis mort Mais c'est pas grave C'est pas grave Là j'ai Je pense qu'il va envoyer Soit Desmonos Soit Rafflesia En vrai je pensais qu'il va envoyer qui ? Je pense Rafflesia Et pour ça Bah du coup j'envoie Tignon Allez j'espère qu'il va envoyer Rafflesia Ah non c'était Oh c'est pas le meilleur Pokémon pour ça Je vais switch Capoeira Ok c'est pas un one shot J'espère qu'il est plus rapide Triple kick Non même pas Dommage Bon je dois envoyer la Kikli J'espère qu'il va faire du mal Avec Pieds Voltige Ouais 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 Et maintenant on ne manque plus que le Rafflesia Et le Rafflesia Hop Tignon On fait point feu ou bien point glace ? Je pense point glace Allez Ok Et là c'est je pense la fin Et voilà Maintenant c'est Peter Ah oui j'ai oublié de vous le dire Mais je me permets de faire une save stage Juste avant d'affronter le champion de la Ligue Pokémon Qui est Peter Car ne vous imaginez pas que je vais refaire tout le conseil 4 en boucle Si je perds à chaque fois contre lui Et heureusement que j'ai fait ça Car là vous vous apprêtez à regarder mon combat Pokémon Le plus difficile que j'ai fait durant cette aventure Peter le maître de la Ligue Pokémon Qui a une équipe de fou avec dedans 3 Draculoses d'Antadarone Un Léviator Un Pterra Et pour finir un Drac au feu Bien sûr je vais vous skip tous les essais que j'ai dû faire contre lui Qui finissait en échec Mais si vous voulez voir toute la souffrance que j'ai subie Bah les redifs sont dispo sur machine redif Nick Jim G3 Bref pour commencer j'avais dans mon sac 2 super bonbons Et je décide donc de les donner à Noctali Et vous allez voir pourquoi J'avais aussi un PP plus à donner Qui permettait de rajouter quelques PP A une attaque qui sera Antfolie Et le combat là ça prête à commencer Peter envoie en premier Léviator Et pour ma part ça sera Noctali Malheureusement il est plus rapide que moi Et il me met l'attaque cascade Quant à moi j'utilise Antfolie Et c'est à partir de maintenant Que le vrai combat va commencer Je vais devoir espérer que pour que les deux prochains tours Le Léviator soit confus Et profiter pour lancer l'attaque reflet Qui me permet d'esquiver les attaques Et lors du troisième tour Je lui mets une attaque plus Pour qu'il fasse plus de dégâts Avec ses meilleures attaques qui sont feintes Et représailles Evidemment ça ne s'est pas passé comme prévu Car malgré que je l'ai rendu confus Il me met deux attaques de suite ce bâtard Et je suis obligé alors d'utiliser une hyper potion Heureusement que durant ce tour Il a finalement été confus Et je réutilise encore une fois Reflet pour la troisième fois Mais malgré ça il a raté aucune de ses attaques J'utilise encore une fois Antfolie Pour que maintenant je donne au Noctali Deux fois l'objet attaque plus Et lors de la tentative suivante J'ai pris le risque de réutiliser une autre attaque plus Et espérer qu'il soit confus Ou que Noctali esquive Et c'est ce qu'il a fait Il esquive enfin l'attaque de Léviator Et je peux ainsi mettre ma deuxième attaque plus Et là j'ai plus qu'à attaquer Et faire masse dégâts Et dites vous que ça c'est juste pour éliminer Son premier Pokémon Et il lui reste encore 5 Et en parlant de Pokémon Bah il envoie maintenant Dracolos Donc là Antfolie il doit tank Il a raté parfait Car oui on a du coup fait 3 fois reflet On va du coup refaire encore une fois reflet Il est confus Donc là c'est la quatrième fois qu'on fait reflet Je rajoute la cinquième fois Il doit pas nous tuer Ok on a 3 points de vie Ça c'est joué à rien Hyper potion Ok il a raté Et maintenant du coup Bah voilà Payback Ça fait pas mal de dégâts Il est en plus fatigué A cause de la confusion Donc c'est parfait Bon pour vous accélérer un peu le rythme du combat Dracolos commençait qu'à rater ses attaques Ce qui est normal Puisque j'ai utilisé 5 fois l'attaque reflet Et quant à moi Bah j'en profiter Pour lui mettre des attaques représailles Qui l'ont mis KO à la fin Il envoie après son deuxième Dracolos Et moi je vais envoyer Cornébre comme sacrifice Pour redonner des pépés à l'attaque représailles de Noctali Car sinon sans elle Bah je peux pas attaquer C'est ça hein Il a perdu les attaques plus Noctali là Puisque je l'ai changé Bah ça c'est dommage hein Bon là après avoir redonné un peu de pépés à Noctali J'envoie cette fois-ci Demolos Car je sens qu'il peut faire un truc Tout d'abord j'active l'attaque machination Qui augmente grandement son attaque spéciale Et le Dracolos utilise Dracochoc Qui l'a raté Donc c'est parfait Mon Demolos est plus rapide Et ça lui a permis de mettre des dégâts Avant qu'il se fasse one shot après Bon c'est le tour de Noctali encore une fois Mais là ce troisième Dracolos que j'affronte Est plus chiant que les précédentes Car il possède l'attaque cage éclair Qui paralyse Noctali Mais il ne s'attendait pas Que mon Noctali possède le talent synchro Qui permet de renvoyer le même problème de statut Que j'ai subi au Pokémon qui me l'a infligé Donc en gros Dracolos est lui aussi paralysé Ça c'est bien qu'il soit paralysé Mais moi ce que je vais faire mon gars C'est un truc que tu as Tu l'as peut-être pas A part si tu fais une guérison C'est que j'ai un anti-para Donc en plus il est paralysé Je vais faire une confusion Allez hop Il est confus Je vais faire des reflets Pour être un peu plus safe Pour les prochains combats Ultralaser Ok ça fait pas beaucoup de dégâts Encore un reflet Là je fais payback Alors là du coup Je fais plus beaucoup de dégâts Par contre Lâche ma veste avec ta paralysie J'esquive l'attaque Ok j'ai 6 points de vie Je peux faire une hyper potion Ok Paralysé Voilà Voilà co-critique dans ta gueule Il nous reste combien de pokémons là ? Il a encore un dracolos On va bien s'occuper de ce dracolos Il est temps qu'il esquive Noctalie Si tu veux bien Noctalie Franchement là faut Faut esquiver Merci Les mecs L'heure de la gloire Elle arrive je pense Hop Hop là le coup critique Dans ta petite gueule de merde là Bim 3 dracolos Avec des noctalies Qui dit mieux ? Là il envoie drac au feu Oh non Il est pas mort Non Non Dommage Mais attendez on a toujours pas gagné les mecs Faut pas Attendez 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 On a toujours pas gagné Je pense qu'on va faire ExploForce On est plus rapide J'espère que ça va faire des dégâts Avant qu'on meure S'il vous plaît Il a raté Nique ta mère Je veux dire Bref Demolos va faire un truc les mecs Vous allez voir Demolos va faire un truc Je vous le dis Ok Ok C'est pas très efficace Pourquoi t'as fait ça ? Je ne sais pas Machouille Voilà Normalement Normalement coup critique Voilà Et le Pterra Switch de Pokémon On va envoyer Ectoplasma J'espère que l'Ectoplasma est plus rapide Même si je pense pas Mais on va faire ExploForce Ça ok Bon C'est ciao Alors Noctali 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 Comment ça va ? Tu peux faire une petite confusion ? Il peut pas Confusion Ok Il est confus Après ça Des petits reflets Si tu veux bien vraiment Des petits reflets Mais s'il te plaît Mais non Mais pourquoi il arrête mes attaques à chaque fois ? Non 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 J'ai pas envie de perdre là Non 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 j'ai pas signé pour ça Vraiment Est-ce que je peux faire une attaque ? Est-ce que tu peux être confus ? Mais s'il te plaît Mais sois confus Sois confus frère Sois confus Sois normal Voilà comme ça Non Ok Ok Non non mais c'est comment ça Co-crite Oui Voilà Des mollos Dans ta gueule Hop là Noctali Des mollos Et let's go L'Octera c'est ciao Peter c'est ciao Pokémon are god Mais je veux l'équipe de tous les dresseurs Je suis un voleur de tous les dresseurs C'est fini Sous-titres par Lestmi Sous-titrage ST' 501